Aujourd'hui je vous parle de cette édition Seagull 1963 spéciale pour les 60 ans de la montre. N'est-elle pas super belle ? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre-Ton-Calibre. Une fois encore je vous parle de la montre Seagull 1963. Mais comme vous le savez, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs chronographes sous la barre des 300€. Vous allez voir, celle-ci est un petit peu plus chère, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous fais le packaging, l'unboxing très rapide parce que vous commencez à connaître le coffret et le packaging. Donc nous avons ici la surboîte en carton avec l'image vectorielle de la Seagull. Nous avons ici Seagull 1963 Red Star, très important Red Star. Avec ici l'image du calibre, le ST1901 qu'on va découvrir ensemble sur la montre ensuite plus en détail. Ensuite du coup nous avons la montre, la boîte Seagull 1963, tac, 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 il n'y a rien ici. Et dans cette surboîte nous avons la vraie boîte en aluminium, c'est toujours la même. Donc nous avons les cartes de garantie, etc., guide d'utilisation, bref. Et nous avons bien sûr la montre. Mais, bah oui en fait la montre, elle est là. Je vous ai prank, et en fait la montre 1963, celle-ci, je vous la présente parce que c'est la deuxième en fait que je vous présente en bronze. Et la dernière fois, j'avais présenté celle en bronze il y a peut-être 4 ou 5 mois. Et on m'avait dit, oui Météo, t'es bien sympa, mais elle est sold out de partout. Et effectivement, elle a été sold out très rapidement, il n'y avait que 300 pièces. Mais je vous rassure parce que je pense que celle-ci est encore meilleure. Donc dépêchez-vous, allez checker le lien dans la description si jamais vous voulez vous la procurer. Mais celle-ci, elle est en édition limitée, non pas à 300 mais à 750 pièces. Et là je sais, il en reste encore. Et de toute façon, je prévois de poster la vidéo aujourd'hui. Donc je sais, il y en a. Donc allez checker ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est encore mieux ? Bah, puisqu'il y a eu plusieurs améliorations entre la dernière et celle-ci. Dans les améliorations et les changements qu'on peut noter, il y a la dimension qui était avant de 40 mm et qui passe à 38. Donc vous le savez, pour moi, pour les chronographes néo-vintage, je préfère penser plus dans les 38 que dans les 40 parce que c'est le vintage qui veut ça. Donc voilà. Et j'ai également un petit poignet. Donc première amélioration pour moi qui peut être assez personnelle. Et ensuite, les autres améliorations, les autres changements, on va dire. C'est tout d'abord, vous voyez ici, il y a la double signature. Donc la première ligne a été rajoutée. Et en fait, la première ligne des caractères chinois veut dire 60e anniversaire parce que cette montre a cette année 60 ans, tout simplement. Et la deuxième ligne, c'est Zhangjing. Donc c'est la ville connue en Chine d'où est originaire Siegel. Qu'est-ce qu'on va dire ensuite ? Le troisième changement, c'est ce bracelet. Sur la dernière version, c'est vrai que je ne l'avais pas vu pendant la review. Mais le bracelet n'était pas foufoufou et les trous avaient tendance à s'effriter un peu. Et j'avais fait le retour à Vincent de Siegel. Et il m'avait dit, oui, il n'était pas le seul à m'avoir fait le retour. On va l'échanger. Donc là, il y a un bracelet qui fait déjà vachement plus comme à l'époque avec le vert kaki, la bande rouge, etc. Donc je préfère. Et il a l'air quand même vachement plus quali avec les passants, etc. Donc je suppose que c'est en bronze comme le boîtier. Donc parlant de ce boîtier, je vous l'ai dit, ça passe de 40 à 38 mm. Et les autres dimensions, on va commencer par le corne à corne qui fait 45 mm. Ensuite, l'entre-corne, pardon, il fait 18 mm pour le changement de bracelet ici. Et ensuite, l'épaisseur fait 13 mm suivant le site internet. Mais suivant le pied à coulisse de Théo, c'est plus dans les 14 parce que je pense qu'il ne compte pas le vert qui est un vert en saphir. Donc là, voilà, moi, je suis à 14. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le bracelet NATO, bon, c'est très sympa. Mais par contre, ça vient aussi rajouter un peu d'épaisseur. Donc là, même si je prends avec le bracelet plus le vert, on est à... Attendez, là, je prends le bracelet plus le vert plus mon gant. Donc ça ne va pas aller. Mais là, je suis bien à zéro. Et si je prends le tout, je suis, vous voyez, à 15 mm. Donc voilà les améliorations. Et je trouve qu'en plus, elle est même moins chère que la dernière version. Puisque la dernière version, elle est à 430 €. Celle-ci, elle est à 400 €. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Le vert, il est en saphir, que ce soit sur le recto, mais également sur le verso. Donc on en profite ici pour voir ce joli, franchement, mouvement ST19-01. Donc ST19-01, c'est le mouvement Seagull. Mais on le rappelle qu'il part d'une base d'un mouvement suisse, le Venus 175, qui a un calibre qui a équipé des montres comme les Breitling chronographes ou des choses comme ça. Et qui, je trouve, est splendide. Autre chose que je trouve qui est splendide, c'est que pour moi, c'est un des maires chronographes accessibles mécaniques. Et ce qui est bien, c'est que s'il y a des nouveaux passionnés d'horlogerie qui veulent se le payer, et bien en fait, avec ce fond de boîte, vous allez avoir tout l'intérêt de voir le mécanisme en action. Donc là, vous voyez, je remonte ma couronne. Donc on voit, on voit, hop, donc la roue qui tourne jusqu'à arriver, tac, au barillet en haut, au ressort de barillet, donc. Et si je viens actionner mon chronographe, hop, là, je vais le mettre à l'endroit. On va voir, regardez là en bas. Tac, là, le chronographe, il est parti. Je viens le mettre en pause. Et je viens le remettre à zéro. Hop, là, ici, vous voyez, l'espèce d'arc de cercle bleu, c'est en fait ce qu'on appelle le swan neck, donc c'est le coup de signe. On a des versions du ST19 avec, et on a des versions qui sont sans, la mienne est avec. Je trouve ça un peu plus sympa. Et voilà, on a les mentions, donc vous voyez ici, 60e anniversaire. Sur la dernière version, en fait, on m'avait expliqué que moi, j'étais tout content, j'avais la 1 sur 300, mais on m'a dit non, 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 elles sont toutes numérotées 1 sur 300. Et là, vous voyez, maintenant, c'est le vrai numéro, 198 sur 750. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a Joao de la chaîne Montrez-moi qui tourne, qui poste aussi sa vidéo sur sa chaîne, donc Montrez-moi. Donc, on s'est un peu synchronisé pour faire nos vidéos en même temps. N'hésitez pas à aller checker sa vidéo, je mettrai le lien dans la description. Et lui, je lui ai demandé, c'est le numéro 28, donc voilà, c'est marrant, les deux Frenchies, on a tous les deux un 8 à la fin. Bon, petite coïncidence. Oh, remarque que je dis les deux Frenchies, les deux francophones, excuse-moi Joao. Les deux francophones, on a tous les deux le petit 8 à la fin. Quoi qu'il en soit, cette montre, je la trouve franchement splendide. Je vais refaire très rapidement l'histoire, parce que je pense que vous commencez à connaître l'histoire de ce Seagull de 1963. Mais pour ceux qui arrivent, c'était en fait une montre de l'armée chinoise pour les pilotes de l'Air France. Et en fait, en 61, il y a le gouvernement qui a confié la production des montres à Seagull pour la mission Code 304. Et la montre, elle a été produite à toute petite échelle. Alors là, ça dépend vraiment des sources. Il y en a qui parlent de 3000, il y en a qui parlent de 1400 exemplaires, donc ça dépend vraiment des sources. Et ensuite, est venue la version 1963, donc qui fera, elle, beaucoup plus parler. Et c'est celle qu'on vous présente aujourd'hui. Alors forcément, pas celle de l'époque, mais la 1963 réédition, on va dire. Donc, vous voyez, là, en même temps, j'en profite pour passer la montre au poignet. Et en fait, ça, ça fait partie un peu des petits inconvénients, je trouve, de la montre. C'est que là, le passant, il est très, très fin. Et il est quand même assez compliqué pour venir mettre le bracelet à l'intérieur. Alors là, je vous rassure, c'est aussi parce que moi, je suis un peu en galère. Parce qu'avec la vidéo qui est devant moi, forcément, ça n'aide en rien. Et en fait, il y a un truc que je trouve aussi sur ce bracelet. C'est qu'il est peut-être, le passant, il est peut-être un peu trop fin. Et en fait, là, il a la bonne dimension. Mais parfois, si on veut vouloir remettre le bracelet comme ça, comme on le fait avec le natto, suivant la taille de votre bracelet, vous ne pourrez pas. Donc moi, ça va, là, ça tombe bien. J'ai de la chance. Mais voilà, petite précision. Boîtier, donc, en bronze. Pourquoi le bronze ? Parce que c'est une matière qui aura tendance à venir patiner avec le dent beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres matériaux. Cadran crème, on retrouve donc les index avec un coin index, un coin chiffre arabe. Les deux sous-compteurs, donc à la fois pour la petite seconde à 9h et pour la minute du chronographe à 3h. D'ailleurs, chronographe que je vais venir lancer. Hop là ! Voici pour le chronographe. Le verre est un verre saphir, que ce soit pour le recto, mais également pour le verso. Donc très important aussi. Je trouve vraiment cette montre, pour moi, c'est... Si je dois recommander un chronographe accessible, moins de 300 balles, en général, je parle du Seagull 1963. Donc là, comme je le disais, il a 400, mais c'est une édition spéciale. Elle est en bronze, c'est les 60 ans, c'est une édition limitée, etc., etc. C'est ce qui en fait aussi la petite différence de prix, mais pour moi, ça les vaut largement. Je vous parlais rapidement, là, tout à l'heure, de Red Star. Red Star, c'est en fait l'usine qui fabrique les Seagull 1963. Donc si vous voulez vous la procurer, c'est disponible. Le lien est dans la description, seagull1963.com. N'hésitez pas à utiliser notre lien, parce qu'en fait, nous, on n'est pas payé par la marque pour vous parler de cette montre. Par contre, si vous faites un achat et que vous passez par notre lien, nous avons une petite commission en tant qu'apporteur d'affaires. Donc voilà, c'est toujours cool. Merci à vous. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur la Seagull 1963, toute son histoire, plus en détail, mais également comment reconnaître les vrais défauts. Est-ce qu'il vaut mieux acheter chez Seagull 1963, le lien que je vous mets en description ou sur AliExpress ? Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui se situe à gauche et sinon à droite, je vous mets la vidéo de la Seagull 1963 40 mm en bronze. Allez, ciao les calibrés !